Genèse, chapitre 18. Et le Seigneur lui apparut dans les plaines de Mamre, et il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux, et regarda, et, voici, trois hommes se tenaient debout près de lui. Et lorsqu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis la porte de la tente, et se courba vers le sol, et dit, « Mon Seigneur, si j'ai maintenant trouvé faveur à ta vue, ne passe pas outre, je te prie, loin de ton serviteur, qu'on cherche, je vous prie, un peu d'eau, et lavez vos pieds, et reposez-vous sous l'arbre, et je chercherai un morceau de pain, et vous réconforterez vos cœurs, après cela vous devez continuer, car pour cela êtes-vous venu chez votre serviteur. » Et ils dirent, « Fais comme tu as dit. » Et Abraham alla en hâte dans la tente, vers Sarah, et dit, « Prépare rapidement trois mesures de fine farine, pétris-les et fais des gâteaux sur l'âtre. » Et Abraham courut vers le gros bétail, et chercha un veau tendre et bon, et le donna au jeune homme, qui se hâta de l'apprêter. Et il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait apprêté, et le mit devant eux, et il se tint près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Et ils lui dirent, « Où est Sarah ta femme ? » Et il dit, « Voici, dans la tente. » Et il dit, « Je reviendrai certainement vers toi selon son terme, et, voici, Sarah, ta femme doit avoir un fils. » Et Sarah l'entendit à la porte de la tente, laquelle était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient âgés, et bien avancés en âge, et Sarah avait cessé d'être suivant la manière des femmes. Par conséquent Sarah rit en elle-même, disant, « Après que je suis devenue vieille aurais-je du plaisir, mon Seigneur étant vieux aussi. » Et le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri, disant, « Enfanterais-je vraiment, vu que je suis vieille ? » Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur ? Au moment déterminé je reviendrai à toi, selon son terme, et Sarah doit avoir un fils. Alors Sarah nia, disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Et il dit, « Non, mais tu as ri. » Et les hommes se levèrent de là, et regardèrent vers Sodome, et Abraham allait avec eux pour les reconduire. Et le Seigneur dit, « Cacherai-je à Abraham cette chose que je fais, voyant qu'Abraham doit sûrement devenir une grande et puissante nation, et que toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. Car je le connais, et sais qu'il commandera à ses enfants, et à sa maisonnée après lui, et qu'ils garderont le chemin du Seigneur, pour faire justice et jugement, afin que le Seigneur puisse faire venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et le Seigneur dit, « Parce que le cri contre Sodome et Gomorre est grand, et que leur péché est très sérieux. Je descendrai maintenant et verrai s'ils ont fait tout à fait selon le cri qui est venu jusqu'à moi, et sinon, je le saurai. » Et les hommes tournèrent leur face de là, et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant le Seigneur. Et Abraham s'approcha et dit, « Détruiras-tu aussi les hommes droits avec les immoraux ? Si par aventure il y a cinquante hommes droits dans la ville, détruiras-tu aussi, et n'épargneras-tu pas l'endroit à cause des cinquante hommes droits qui y sont. Que cela soit loin de toi d'agir suivant cette manière, de tuer les droits avec les immoraux, et que les droits devraient être comme les immoraux, que cela soit loin de toi, le juge de toute la terre ne doit-il pas faire ce qui est droit. » Et le Seigneur dit, « Si je trouve à Sodome cinquante hommes droits dans la ville, alors j'épargnerai tout l'endroit à cause d'eux. » Et Abraham répondit, et dit, « Voici maintenant, j'ai osé parler au Seigneur, qui ne suit que poussière et cendre. Si par aventure il en manque cinq à ses cinquante droits, détruiras-tu toute la ville pour cinq manquants ? » Et il dit, « Si j'y en trouve quarante-cinq, je ne la détruirai pas. » Et il lui parla encore, et dit, « Si par aventure il s'en trouvera quarante. » Et il dit, « Je ne le ferai pas, à cause des quarante. » Et il lui dit, « Oh que le Seigneur ne soit pas en colère, et je parlerai, si par aventure il s'en trouvera trente. » Et il dit, « Je ne le ferai pas, si j'y en trouve trente. » Et il dit, « Voici maintenant, j'ai osé parler au Seigneur, si par aventure il s'en trouvera vingt. » Et il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des vingt. » Et il dit, « Oh que le Seigneur ne soit pas en colère, et je parlerai encore mais une fois seulement, si par aventure il s'en trouvera dix. » Et il dit, « Je ne la détruirai pas à cause des dix. » Et le Seigneur s'en alla, aussitôt qu'il eut achevé de s'être entretenu avec Abraham, et Abraham retourna en sa demeure.